allez bonjour à tous et à toutes les souliens les souliennes les futurs souliens les futurs souliens et tous les autres allez on se retrouve petit café du matin on continue à ses vidéos techniques et là on va donc on a fait l'habitabilité d'un voilier la semaine dernière avec les matériaux de la coque de construction et là on va avancer un petit peu sur le choix sloop catch dériver qui long qui courtent tous ces détails je vais boire un petit coup donc on avait déjà traité ça dans ma vidéo mais j'essaie de revenir sur vraiment prendre le temps parce que j'avais fait ça pour moi ça paraît comment dirais-je de mon vécu et mes choix ça me paraît évident mais je me rends compte qu'il ya encore pas mal de questions et donc ça fait pas de mal de revenir dessus je vous rappelle que vous avez toutes ces vidéos disponibles sur le sur le site internet voiliersoul.fr abonnez-vous vous en avez maintenant des heures et des heures et des heures et des heures je rencontre plus je crois qu'il ya 50 heures de vidéo quelque chose comme ça ça de ça laisse de quoi passer l'hiver et poser les bonnes questions allez on est parti le choix d'un voilier donc quel type on va prendre alors pour en venir au principe de base qui est le catch ou la goélette et le sloop donc deux mâts ou un mât je vais pas vous refaire la différenciation entre un catch et une goélette voilà c'est donc vous avez trois options un mât plus grand que le donc le vent d'avant plus le plus petit que barrière donc l'artiment vous avez le table cul etc tout ça ça dépend où se met le poste de barre pour faire simple ces bateaux qui ont été faits avec plusieurs mâts il ya l'idée générale de ça pour faire simple c'est que on peut mettre un peu plus de voilure puisque s'il ya demain on répartit plus et donc on la divise et le fait qu'on puisse la diviser ça permet à un homme seul ou en équipage réduit de pouvoir faire face à aux changements de voile etc donc tout le monde connaît les pendriques de tabarli et donc c'était souvent le cas dans les débuts en solo quand on a une seule grand voile qu'elle est immense et qu'il faut se la cogner se la descente prend des riz c'est plus facile d'équilibrer le bateau avec deux mâts et des choses comme ça il s'avère que si vous regardez aujourd'hui les bateaux bondaires ça a été pas mal abandonné ne serait ce que parce que la technologie et les winch ont quand même bien avancé et pour faire simple il ya deux choses à prendre en considération sur le fait d'être en catch ou pas et il ya de très bons catch 1 les super maramont amel font des bateaux qui sont géniaux je ne critique pas les catch la première chose c'est qu'il faut prendre en considération qu'un catch marche un petit peu moins bien au près qu'un sloop du fait de la position du mât du fait que start y mont vu que le génois des ventes du vent qui revient dans la grande voile qui est accéléré derrière il ya donc une troisième voile alimenté ça marche pas très bien au près donc ça c'est une première chose à apprendre et la deuxième chose à prendre en considération c'est que inévitablement c'est un hache c'est un ajout de poids puisque il ya un deuxième maille à d'autres winch il ya d'autres voiles d'autres écoutes d'autres bouts d'autres driss etc etc et on sait que la pouvoir le propulsif pour faire simple c'est d'un sloop c'est c'est sa voile d'avant et c'est donc un bateau qui a un seul masse sa voile d'avant et c'est celle qui fait quand même bien la différence sur le pré donc un mât un bateau qui en quête ou en goelette qui a un mât qui est plus petit comme qu'un sloop puisque un sloop a toujours une grande la surface surface de grand voile est toujours plus grande que la plus grande des deux voiles d'un catch ou d'une goelette donc un sloop un bateau qui a un seul mât son mât est toujours plus grand donc sa grand voile est toujours plus grande ce qui veut dire qu'en général son génois s'il vient en tête le la taille du génois est beaucoup plus grande que sur un que sur un catch sur une goelette ce qui va permettre de faire des prêts qui vont être meilleurs sur du petit temps et après ce qui est très bien c'est d'avoir donc attention des termes techniques mais c'est des sloop gré en cotre donc avec deux voiles d'avant ce qui veut dire vous allez avoir un génois qui va être en tête et vous allez avoir une deuxième voile un foc qui va être pris un peu plus bas que la tête de mât qui suit qui souvent est pris à une hauteur de barre de flèche parce que ça rédit le le mât au niveau de la contrainte de flexibilité est ce qui vous permet que quand le vent forci au lieu d'enrouler génois qui va faire une poche et qui va pas être génial de carrément le rouler avec un tiers de génois deux tiers de génois carrément enrouler génois sous un grand génois et passer sur le phoque ce qui fait que vous avez une voile qui est plus aplatie et bien meilleur donc et il faut se rappeler que quand on part faire un tour du monde malgré le fait qu'on se dise tous qu'on va faire un tour du monde par les alizés on passe quand même beaucoup de notre temps sur des bords de près bien plus que qu'on ne le pense j'ai envie de te dire les bords de portant c'est presque eux que tu comptes alors c'est vrai pendant les grandes traversées on est au portant mais en dehors des grandes traversées on est souvent en train de se battre sur du près du près serré rarement des bords de travers ce qui veut dire que sur les grosses traversées tu vas faire du portant et sur les tout ce qui va être du cabotage tu vas taper souvent du près dans entre les îles etc c'est souvent du près donc plutôt c'est mieux d'avoir un bateau qui marche bien au près quand même pour ne pas nécessaire d'avoir un bateau qui ne marche qu'au près mais quand même la deuxième chose donc c'est que quand vous rajoutez du poids sur un bateau puisque vous avez mis plus de mâle plus de voile plus de gréments forcément c'est un bateau qui va être plus lourd donc pour une taille équivalente vous allez avoir un bateau plus lourd s'il est grémé et s'il n'est pas gréé on se loupe forcément dans les mêmes matériaux de construction donc moi qui ai eu un catch et qui est en ce qui est un sloop actuellement je ne re alors je ne dis pas que je n'achèterai pas j'ai pas les moyens mais je ne dis pas que je naviguerai pas sur un super maramou mais si je devais naviguer sur un catch ce serait un bateau qui ferait plus de 50 pieds en dessous de cette taille là je trouve pas ça pour en ce qui me concerne très utile et je trouve que les gens j'ai vu souvent les will be 42 ces choses là on utilise très rarement leur artimont finalement ils ont un deuxième à dont ils font rien et ils ont un soupe qu'est ce enfin ils se servent donc que du man avant donc ils se servent de leur bâton en sloop et ils ont un soupe qui est sous toilé régulièrement donc beaucoup de moteur ça serait la première chose la deuxième chose c'est dériveur ou qui déjà dans les quilles aujourd'hui si vous ne partez pas sur un matériel qui est l'acier vous partez sur un matériel qui est de la fibre vous avez rarement des quilles longues donc les quilles longues c'est souvent les bateaux en acier l'avantage de la quille longue c'est que quand vous êtes au portant elle vous cale le bateau puisque l'écoulement de l'eau de chaque côté fait que le bateau il est calé il bat il bouge pas trop du cul donc l'autopilote ou le régulateur marche bien là dessus mais par contre comme elles descendent très peu dans l'eau elles sont pas très bonnes pour faire du prêt ensuite les quilles donc vous avez les quilles je vais dire profondes et les quilles à ailettes bon les quilles à ailettes forcément c'est tentant moins de tir en dos c'est un très bon rappel je suis pas moi je trouve que c'est une très bonne chose si j'avais pu j'en repris mais j'avais pas eu de choix sur celui-là et ensuite il ya la fameuse question est ce que je prends donc un quillard ou est ce que je prends un dériveur lesté alors j'avais déjà fait une vidéo là dessus d'ailleurs il ya une remarque dernièrement je vais revenir dessus sur cette vidéo un dériveur a beaucoup plus davantage qu'un quillard déjà au portant quand vous donc vous relevez la dérive puisque là vous êtes sur les bords où normalement ça tient pas trop mal sauf par grosse mer ou là ça peut partir du qui vous remettez la dérive mais si vous avez un dériveur normalement au portant il va aller plus vite et il va mieux surfer la vague qu'un quillard puisque vous avez la dérive relevée donc forcément vous avez moins de traînée vous pouvez aller vous rapprocher beaucoup plus de la plage ou beach et ça c'est une évidence et dernièrement là il ya une réflexion donc j'en profite pour en parler on m'a écrit sur une des vidéos oui mais stef je croyais qu'il y avait aussi une question de sécurité puisque l'acquis c'était aussi un élément de rappel et donc ça évitait au bateau de faire un looping en cas de gros temps je vais rebond un petit peu de café alors il est exact que forcément un quillard avec une qui longue et profonde mais à une meilleure stabilité certainement qu'un dériveur maintenant la question de de faire un tour de machine à laver avec son bateau où tu t'es mis en travers à la vague et là c'est où le pilote qui a lâché tout simplement pilote lâche tu te mets en travers la vague c'est parti tu vas faire un tour de machine à laver il faut se rappeler que c'est une vague qui fait un tiers de la longueur de la ligne de flottaison qui va te retourner donc tu vois un bateau de 12 mètres une vague de 4 mètres après elle te fait faire un tour de machine à laver si tu te mets en travers la vague et qu'elle monte et qu'elle déferle tu as des chances d'y passer quillard ou pas quillard des vagues de 4 mètres quelque part tu es en plein transat ça monte un peu ça creuse tu en trouves le pilote te lâche que tu es un quillard ou que tu es un dériveur faut pas se mettre en travers à la vague et une des deuxièmes raisons pour laquelle tu vas tu alors pourquoi tu as pu te mettre en travers la vague peut-être parce que le pilote n'a pas tenu ou peut-être aussi parce que la mer est en train de prendre le dessus sur toi parce que tu vas pas assez vite et celle qui commence à contrôler le bateau et non plus ton plan de dérive et et ta quille et là il s'avère que quand tu es donc dans du gros temps et que ça pousse normalement le dériveur lesté ça reste théorique mais le mec s'il enlève un petit peu sa quille et qui fait bien le boulot il va aller il va pouvoir garder la vitesse en ayant moins de toile donc ce qui veut dire que dans le gros temps j'aurais tendance à dire que si ça pousse et tu te mets en fuite le dériveur lesté alors je dis pas que c'est comme ça et que ça se passe tranquille parce qu'il faut quand même descendre remonter cette dérive régler son jeu de voile et équilibrer le bateau mais normalement il n'y a pas de raison qu'ils vivent plus mal qu'un autre le gros temps il devrait même le vivre mieux quand on est en fuite là où ça devient un petit peu plus problématique c'est encore une fois si tu fais du bord de près dans des chenons et que ça tape fort et que là un moment donné il faut il faut éviter de la voir de la dérive etc mais je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le rallongement de la route sur du près des fois dix degrés de cap éviter la turbulence derrière la quille faire que donc en fait en train de viser là bas mais tu navigues comme ça parce que t'es t'es complètement ton ok le monde filet de filet d'air est complètement turbulent au niveau de ta quille et avance pas des fois tu vas mettre dix degrés de cap en moins finalement lui il allait lui il allait on voit pas latéralement mais lui il partait pour aller là mais il allait ici toi tu vas mettre dix degrés de cap en moins mais comme tu vas augmenter les l'écoulement des filets d'eau tu vas aller juste un tout petit peu plus loin en fait tu vas pas aller là bas tu vas aller juste un petit peu plus loin en ouvrant ton cap et en revenant ça rend bien compte quand vous êtes en train de faire des bord de près serré et que vous servez du pilote et qui vous trace la route vous savez vous avez l'alignement donc le trait que vous avez pour vous dire là où vous allez là des fois vous écartez du cap et vous vous rendez compte que vous mettez dix degrés au pilote vous rendez compte que il a pas pris dix degrés d'écart vous dites punaise ce pilote il m'a pas mis dix degrés non non c'est pas le pilote qui n'a pas mis dix degrés le pilote il a bien mis dix degrés c'est juste que comme tu es en train d'améliorer ton bord de près tu t'as moins de dérive et ça on s'en rend souvent compte et on croit que c'est le pilote qui n'a pas mis de on remet plus dix pour être sûr de bien de s'écarter de dix degrés mais en fait non non il fait bien le boulot et tu viens bien de t'écarter de 7 8 degrés ou peut-être 9 degrés du vent et tu es en train de faire un meilleur bord de près donc finalement tu as moins de dérive et tu n'es pas si mal que ça au niveau du cap et donc quand ça tape dans les chenots serré pour serré à mort au pré serré pour finalement avoir une avancée de bateau complètement en crabe et ouvrir un peu et se dire bon ben voilà j'ai un dériveur d'esté il est un petit peu moins performant auprès mais je vais ouvrir un petit peu plus et puis peut-être que ça en prendre un quart d'heure ou 20 minutes de plus ou une heure de plus pour arriver c'est pas non plus une logique j'irai qui est qui est critiquable donc voilà pour revenir sur 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 le choix vous avez bien compris qu'au niveau des matériaux de coq moi je resterai sur sur des sur des bateaux qui serait plutôt sur des matériaux modernes sur tout ce qui fait moins de 15 mètres au delà de 15 mètres je commencerai à considérer l'acier ou l'alu et je serai au delà de 15 mètres je commencerai à considérer des sloupes et des ketch pardon et des bateaux à agrément divisé et en dessous de 15 mètres je resterai sur des bateaux en fibres en sloupes et je serai plutôt sur du quillard ou du dériveur je pense que ce sont deux choix qui se valent en fonction des programmes de navigation le c'est sûr que le dériveur quand vous êtes au bahamas vous n'avez pas de souci en train de vous dire est ce que je peux aller mouiller plus près de la plage etc et j'ai remarqué que alors moi je suis quelqu'un qui aime mouiller dans le pneu voyez ici j'ai quand il y a marée basse j'ai 40 cm sous la quille moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller très très près de la plage alors c'est pas bon dans des bascules devant mais quand on a des vents dominants comme ici plus tu te rapproches plus t'es protégé par le relief plus t'es prétergé par le relief moi j'ai mon anémomètre qui donne des fois 17 18 nœuds de vent en tête de mât et je suis sur le cockpit arrière et je reçois 8 10 nœuds voilà je suis 15 mètres plus bas que l'anémomètre et les copains qui sont dans la baie 30 mètres plus loin parce que pour je ne sais quelle raison ils ont préféré mouiller dans trois mètres d'eau eux ils ont vraiment 16 ou 17 nœuds devant et et donc qui s'attirent sur l'ancre s'attirent sur le sur le sur la sur la pandie et toutes ces choses là donc voilà j'espère que ça a à peu près fait le tour j'avais fait des notes un sloop des rivers catch qui dérive et net non je pense que j'ai fait le peu près le tour de mes notes et oui je fais des notes avant de faire des vidéos même si j'ai tout dans la petite boîte qu'elle a ça permet de pas faire trop d'oubli donc voilà n'hésitez pas à commenter on peut vous savez qu'on peut discuter de ses vidéos aussi également sur le groupe facebook si vous avez envie de revenir dessus au lieu de mettre un commentaire sur la vidéo on peut revenir sur le groupe facebook vous mettez un petit poste vous me dites et stef alors excusez moi mais je poste pas tous les postes que je reçois en fait j'ai pas trop le temps de faire du facebook et de faire le tri il y'a des choses qui sont des gens qui mettent des postes pour faire de la publicité pour louer leur catamaran je ne sais quoi bon c'est pas le but du même si moi je me suis permis de le faire pour moi mais bon et j'en mets une tous les je ne sais combien je suis pas très pu moi donc voilà écoutez voilà tiens j'ai une bouche qui me le prochain la prochaine vidéo c'est les points clés à voir avant l'achat ça c'est pas mal je vous rappelle qu'on va voir gilles je te regarde qui vient d'ici pas longtemps il arrive le 6 mars le 6 avril il vient de faire un achat donc il aura plein de questions on fera peut-être une vidéo avec prépare une liste de questions gilou avec toutes les questions et on essaiera de partager ça avec vous j'ai pas mal de gens là qui m'ont dit merci stef il ya des gens qui viennent d'acheter des catamarans qui sont au chantier à sec à pour saint louis d'héron j'ai encore des amis qui m'ont dit enfin des amis des gens qui me contactent sur facebook pour me remercier pour les vidéos et pour le courage que je vous donne de vouloir partir et lâcher les amas écoutez je suis content que vous le que vous le viviez comme ça et que ça vous donne envie encore une fois je ne suis là que pour partager avec vous les petites infos que j'ai humblement faire ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses c'est vrai qu'on a pas mal de questions quand on quand on débute mais la voile voilà je la fais longue la vidéo la voile c'est quand une j'en parle je pense avec mon père mais la voile je pense que vous savez dans les dans la vie on on est en constante apprentissage je crois et la voile il faut vraiment rester dans cette cette dynamique là de se dire bon mais voilà je suis bon en mécanique mais il faut que je m'améliore là dessus et la voile si vous avez cette volonté de l'apprentissage et que vous n'êtes pas feignant en termes de de lecture de regardage de vidéos enfin de visionnage de vidéos d'heures passées à faire des manoeuvres à sortir c'est quelque chose qui à la portée de tous mais c'est voilà ça demande une implication beaucoup plus importante que pour faire du vélo quoi il ya beaucoup plus de choses à savoir puis on veut pas se tromper quand on achète un bébé qui fait 50 100 200 mille euros ou 400 mille pour ceux qui achètent des catas donc c'est sûr qu'il n'y a quand même pas de question puis c'est un autre mode de vie mais encore une fois ça se prépare il faut se donner des dates butoir c'est hyper important parce que sinon on n'avance jamais et mais voilà il faut il faut comme toute chose il faut faire de la lire de la documentation regarder des regarder et lire des vidéos se poser des questions revenir avec des questions vers des gens qui savent se faire conseiller et et pratiquer 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 si vous êtes dans cette dynamique là j'ai envie de vous dire normalement ça peut dire vous faire un tour du monde en bateau parce que tout le monde n'a pas envie de faire un tour du monde en bateau puis on s'en fout de faire le tour du monde en bateau mais normalement ce que dans cette pratique là vous devriez pouvoir larguer les amars et vous mettre dans un coin qui vous plaît vous faire plaisir si vous faites bien attention à la météo allez on est toujours au mexique je m'en vais dans quelques heures à chichen isa pour faire les vidéos du week end il est tôt le matin là donc on profite de faire des vidéos bon café à vous à plus tard ciao